Bienvenue chez ces mamans qui cuisinent, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette dans laquelle je vais tester un objet, un spiralizer que j'ai commandé chez Aliexpress, qui est censé nous faire des baguettis de légumes. Donc on verra si c'est raté ou réussi, et ce sera suivi bien sûr par une recette, les nouilles sautées au poulet et légumes, un délice super facile à préparer. La liste des ingrédients sera en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Donc c'est parti pour le test, on commence avec la carotte. Bon je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça n'a pas l'air de ressembler à des baguettis. Des vermicelles à la rigueur, mais franchement échec pour la carotte. J'ai essayé de tourner le spiralizer dans tous les sens, de tourner de gauche à droite, de droite à gauche, etc. Mais vraiment ça ne m'a absolument pas donné de spaghettis. Donc est-ce qu'il me faut un légume plus gros, peut-être plus large ? On verra avec la courgette. Bon au départ je pensais vraiment que c'était raté, ça commençait à me faire des petits vermicelles. Mais regardez les beaux spaghettis de courgette que ça m'a donné. Franchement j'étais super contente. C'est super beau. Donc ça m'a donné ces jolis spaghettis de courgette qu'on peut servir en salade ou qu'on peut justement servir en remplacement de spaghettis. Ou comme moi aujourd'hui, je vais les inclure dans mes nouilles sautées. Ce qui fait que les enfants n'ont même pas fait la différence entre les nouilles et les spaghettis de courgette. Donc vraiment belle réussite. J'ai même tenté de donner une seconde chance à la carotte. Mais ça ne fonctionnait toujours pas. Donc bon, j'ai continué pour pouvoir faire ma recette. Mais sinon je ne testerai pas à nouveau avec la carotte. Donc comme vous pouvez le voir, des spaghettis de courgette, ça c'est bon, c'est nickel. Mais par contre la carotte, c'est raté. Donc on passe maintenant à la préparation de nos nouilles sautées. Donc on a déjà nos deux légumes de près. On va ajouter d'autres légumes. Donc j'ai émincé un oignon. Donc j'ai choisi un oignon rouge parce que j'aime beaucoup leur goût. Et j'ai ajouté un poivron vert. Donc c'est vraiment une recette de frigo, de reste de frigo, de placard. Sinon habituellement, j'utilise plutôt des poivrons tricolores. C'est très joli dans les nouilles sautées. Donc comme vous pouvez le voir, on s'occupe du poivron. Donc on enlève le pédoncule. On découpe à l'intérieur pour pouvoir retirer les pépins. Je retire également la petite pellicule blanche qu'on a à l'intérieur. Apparemment, elle n'est pas digeste. Et ensuite, on incise comme ça finement notre poivron. Donc essayez de le faire le plus finement possible pour que la cuisson soit plus rapide. Ensuite, dans votre wok, vous allez verser environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou alors d'huile de coco. Et ensuite, vous allez faire revenir environ 2-3 minutes vos oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit peu translucides. Et ajoutez ensuite vos poivrons. Vous allez les faire revenir quelques minutes. Alors après, le temps de cuisson, ça dépend de vous. Si vous souhaitez avoir des poivrons croquants ou plutôt mous, ce sera pareil également pour les carottes. Le temps de cuisson, vous voyez selon le type de cuisson que vous souhaitez. Mais sinon, pour que ce soit assez mou, il faut compter environ 5-6 minutes de cuisson. Donc les poivrons avec l'oignon. On ajoute ensuite les carottes. Elles sont très fines. Ce ne sont pas des spaghettis malheureusement, mais elles sont pratiquement aussi fines que des carottes râpées. Donc la cuisson sera assez rapide. Je vais ajouter également des brocolis surgelés que j'avais dans mon congélateur. Et je trouve ça pas mal dans les nouilles sautées. Donc c'est pareil. Si vous souhaitez qu'elles soient très très bien cuites, je vous conseille de les pré-cuire par exemple dans de l'eau bouillante ou à la vapeur. Et si vous souhaitez garder quand même un petit peu de croquant, vous pouvez les mettre comme moi, juste après les carottes et encore surgelés. J'ajoute maintenant mes spaghettis, mes fameux spaghettis de courgettes qui n'ont pas besoin d'énormément de cuisson. Donc eux vont cuire à peu près 3-4 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à mélanger durant la cuisson pour avoir une cuisson bien harmonieuse. Surtout dans un wok. Donc si ce que vous souhaitez cuire le plus rapidement, vous le mettez bien au milieu du wok et le reste au fait sur les côtés. Une fois que mes légumes sont assez tendres à mon goût, je vais ajouter l'escalope de poulet que j'ai découpé en petits dés. Vous voyez, on va vraiment la mettre bien au centre du wok pour qu'elle puisse cuire et être saisie. Contrairement aux légumes qui eux ont déjà cuits, donc on les laisse un petit peu de côté pour qu'ils mijotent légèrement, mais ne cuisent pas autant que le poulet. Donc là au total pour l'instant, on est à environ 10 minutes de cuisson. Parallèlement, on va cuire nos nouilles sautées. Donc c'est très très simple. En fait, il suffit simplement de remplir une casserole avec de l'eau bouillante et de couvrir la casserole. Donc on ne les met pas à cuire, c'est l'eau bouillante qui va réhydrater nos nouilles. Et donc comme indiqué sur le paquet, au bout de 11 minutes, ce sera bien hydraté. Donc il suffira simplement de les égoutter. Donc vous regardez bien dans le paquet, puisque le temps de repos peut dépendre d'une marque à une autre. Et voilà, donc elles ont bien été réhydratées et cuites. Et on va maintenant les égoutter et les ajouter à notre wok. On retourne maintenant à notre wok. Donc tout a bien cuit, donc le poulet est cuit, les légumes sont assez cuits, sont assez tendres, selon vos goûts, comme je vous le disais, selon ce que vous souhaitez. Donc maintenant on va pouvoir ajouter les nouilles et mélanger le tout. Maintenant on va ajouter la sauce soja. Donc j'utilise celle-ci, c'est une sauce soja, j'ai du mal à le dire, sucrée et sans alcool surtout. Donc on me demande souvent justement laquelle j'utilise. Donc c'est pour ça que je vous montre l'emballage. Donc moi j'utilise uniquement la sucrée. Certaines personnes mettent moitié sucrée, moitié salée. Donc c'est vraiment également selon vos goûts. Je mets 7 cuillères à soupe de sauce soja sucrée. Et j'ajoute une petite pincée de sel. Donc pareil, c'est selon vos goûts. Vous laissez mijoter le tout environ 5 minutes. Et vous goûtez à la fin en fait, vous voyez de vous-même si vous souhaitez ajouter ou pas de la sauce soja. J'avoue que moi ça m'arrive d'ajouter surtout quand il m'en reste pour le lendemain. J'en ajoute un petit peu avant de réchauffer mon plat. Donc je trouve que le goût est encore plus fort et c'est meilleur. Donc voilà, notre plat est prêt. J'y ajoute de la coriandre ciselée et des oignons frits. J'aime beaucoup le petit côté croustillant des oignons frits. Vous pouvez également y ajouter des noix de cajou que vous avez fait légèrement revenir dans votre poêle. Ça ajoute vraiment un goût super bon. Mais n'hésitez vraiment pas à ajouter un petit peu de croquant, c'est délicieux. Voilà, j'espère que cette vidéo et cette recette vous ont plu. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît parce que j'ai encore plein de petits gadgets à tester prochainement. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir sous mes vidéos. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, si vous ne connaissez pas encore ma chaîne. Et en tout cas, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je vous laisse sur ces délicieuses images et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Merci. Merci. Merci.